Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Mille Hecto, je suis Ludo, exorciste chez Studio Blacksorns. Salut, bienvenue à tous, moi c'est Dorothée, consultante et formatrice en zytologie. Et aujourd'hui on va parler raison d'être, comment trouver son why, son purpose, comment le retrouver peut-être même. Donc voilà, place au jingle. Et donc le sujet d'actu d'aujourd'hui, on va parler du rachat par soufflé de la malterie du château. Alors j'ai eu l'occasion d'avoir quelques brasseurs au téléphone ou en échange comme ça. A première vue, ça peut faire peur, je vous invite à lire justement l'interview du patron de la malterie du château qui est sur Bière Actu, parce que justement il y a une information importante, c'est que pour le moment il reste dirigeant de la malterie du château. Donc ça va forcément changer, c'est vrai qu'en ce moment, avec l'augmentation de l'inflation, des matières premières, des contenants, du carton, du papier, puis l'inflation d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a une inquiétude, les brasseurs sont inquiets, brasseuses aussi. Mais voilà, pour l'instant c'est un rachat, certes, mais de ce que j'ai compris moi en tout cas, c'est que toute la partie commerciale ne changera pas forcément radicalement. Ça reste à suivre, parce que c'est vrai que moi, les brasseries que je connais avaient tendance à passer de soufflé à château, ou même parfois de château à soufflé. C'est vrai que c'est les deux malteries, on va dire, leaders sur le marché français, sur les gros volumes. Donc c'est vrai que la question se pose de à quelle sauce on va être mangé. Je pense qu'il n'y aura pas de changement radical pour commencer, c'est mon avis, évidemment. Ce sera à surveiller. Et puis peut-être que ça incitera aussi les brasseries à aller voir ou soutenir en tout cas les malteries plus locales. Il faut savoir qu'il y en a 25 en France, alors ce n'est pas beaucoup, parce que les volumes ne sont pas forcément suffisants pour assurer tout le monde. Mais voilà, ça permettrait peut-être aussi à ce que cette filière-là se développe et qu'il y ait un petit peu moins de concentration sur ce domaine-là. Donc voilà, je pense que c'est une actu importante qu'il faut avoir en tête et qu'il faut observer pour voir quels seront les changements dans le temps. C'est intéressant. Et puis on peut se dire que chaque process ou chaque ingrédient, quand on crée une bière, a son sens et a son propre secteur, sa propre niche. Au final, se recentrer peut-être ou ça donnera envie aussi à certains métiers un peu ancestraux de continuer à se perpétuer ou à d'autres gens de lancer des malteries, des malteries locales, peut-être des houblonneries locales, je ne sais pas. Le malte et le houblon, c'est quand même deux matières premières très importantes dans la bière, surtout le malte d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup du houblon par ses qualités organoleptiques, on va dire. Mais sans malte, il n'y a pas de fermentation. Et donc c'est un sujet intéressant à suivre. Il faut savoir quand même qu'en termes d'approvisionnement, Soufflé reste une entreprise française et que la France reste aussi le premier exportateur d'orge brassicole d'Europe. Donc, ce n'est pas rien. Donc, en termes d'approvisionnement de malte, d'orge brassicole, on n'a logiquement pas de soucis, nous, à se faire, en tout cas en France, sauf parce que demain, justement, Soufflé décide de tout exporter, ce qui serait, je pense, contre-productif. Après, est-ce qu'ils s'inquiètent plus les petites brasseries qui n'ont pas la force de frappe, justement, des industriels ou des brasseries qui font peut-être 10, 20 ou 50 000, ou même 100 000 hecto ? Et c'est vrai qu'eux ont potentiellement peur qu'on les oublie ou de devenir moins intéressants pour ces grosses presque multinationales, finalement, qui se concentrent. Ce que j'entends complètement est justement, est-ce que ces petits-là, qui représentent quand même 60 %, voire plus des brasseries en France, on aurait peut-être besoin de développer la filière plus locale pour être sûr d'avoir un approvisionnement qui soit constant. Et encore, pour ça, il faudrait des malteries qui soient capables de faire les volumes suffisants. C'est vrai que c'est une question qui se pose. En tout cas, on touche bien au sujet que j'avais pu voir avec Alexandre Lecar et Théodore de Brung Theory dans mes derniers épisodes de Super Potion sur les tendances bière et brassicole 2023. Oui, l'inflation, le côté local. Enfin, on est typiquement... On est dedans. On est en plein dedans, donc c'est des questions très importantes. Tout à fait. Place au thème de la semaine ? Allez. C'est parti. Alors, en thème de la semaine, trouver son why ou retrouver son why. Alors, je pense que c'est un bon thème pour redémarrer un petit peu 2023, parce qu'à chaque fois qu'on démarre une nouvelle année, c'est conseillé dans son marketing ou dans son approche d'entreprise, de se remettre des objectifs. Moi, ce que j'appelle des objectifs smarts dans mes workshops. Ou alors, le fait d'avoir entre 3 et 4 objectifs à l'année dont j'ai envie de dire un seul vraiment très important pour s'y tenir. Si on part dans tous les sens, qu'on en a 10, qu'on en a 15, on ne fait rien de bien. Donc, avoir un seul vrai gros objectif, c'est déjà très bien. Et qui dit objectif, dit aussi peut-être se recentrer sur qui on est, sur pourquoi on existe, sur notre raison d'être. Il y a beaucoup de brasseries qui se sont lancées, je ne sais pas, il y a 5, 10, 15 ans, qui ont peut-être oublié pourquoi ils se sont lancés ou qui se sont peut-être lancés sans vraiment raison d'être, juste parce qu'ils aimaient le produit, ils aimaient la bière, et voilà, qu'ils voulaient juste être brasseurs et puis développer ça. Et puis, bonne chance pour eux, ça a marché. Mais du coup, ils ne savent plus trop pourquoi ils font ça. Et inversement, on a aussi les startups qui se lancent et qui sont à fond focus sur le liquide en lui-même ou sur le fait d'être micro-craft, geek, etc. Mais au final, pourquoi on fait ça ? Au-delà de l'argent, au-delà d'avoir un business. Et je trouve que c'est la question la plus importante à se poser quand on démarre une nouvelle société, une nouvelle entreprise, c'est pourquoi, c'est la raison d'être. Et du coup, pour moi, ça a fait écho. J'étais en train de lire un livre sur le modèle économique de la souscription, un livre qui s'appelle Time's Up de Ron Baker, qui est très intéressant. Et j'ai eu aussi une petite notification de 1% for the planet, en mode, bon, on est en 2023, allez, c'est le moment de payer. C'est le moment de payer, c'est le moment de reverser. C'est le moment de participer. Voilà. Et chose que je vais faire, d'ailleurs, je pense, pour le secteur de l'eau, il y a pas mal d'associations qui traitent l'eau, pour le traitement de l'eau. Et vu que c'est 90% d'une bière, j'ai trouvé ça sympa de me focus plus sur ça que sur une autre cause, je ne sais pas, sociale ou animale ou autre. Je pense que vu le secteur, c'est mieux. Mais en tout cas, tout ça fait que ça m'a fait tilt et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi on ne parlerait pas de comment trouver ou retrouver son why et sa raison d'être. Ouais, d'autant que tu l'as signalé. C'est vrai que moi, je travaille avec pas mal de brasseries qui sont créées il y a maintenant 10 ans et qui ont... La question se pose, et pas que dans le secteur de la bière, à un moment donné, de dire bon, j'ai commencé tout seul. Parce que c'est un peu ça, les modèles, moi, des brasseries que j'ai suivis et avec qui, quelque part, j'ai grandi. J'ai commencé tout seul. Je brassais dans mon garage ou dans un petit local non isolé avec des temps calés et mon fourquet qui, aujourd'hui, se retrouvent avec des entreprises qui ont 10 salariés, avec un réseau de commercial qui est multiple et qui peut parfois être compliqué parce que tu as des clients directs, tu as des distributeurs, tu as des chaînes de magasins aussi. et c'est vrai que passer de brasseur à entrepreneur d'une PME, ce n'est pas la même chose. Passer de je suis tout seul, je décide tout seul et j'ai 10 gars qui attendent leur salaire à la fin du mois, mais pas que, qui veulent aussi avoir un boulot qui ait du sens, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que si tu ne te remets pas en question à un moment donné et si tu ne t'arrêtes pas pour faire le bilan, pas une fois, comme tu dis, le début d'année, on a, on va dire, du temps de cerveau disponible parce que c'est janvier, ce n'est pas un mois qui est forcément très facile non plus à gérer, il fait froid, on n'a pas beaucoup de lumière, on sort des fêtes, on n'est pas forcément très reposé, mais c'est aussi un moment d'introspection qui peut être intéressant de se dire, bon, où j'en suis aujourd'hui, où je veux être plus tard, sans forcément aller voir à 10 ans après parce que tu ne peux pas savoir dans 10 ans ce qui te sera arrivé entre temps. Et en effet, se dire sur un an, en fait, moi, j'aime bien parler de court terme, moyen et long terme, on en revient aux objectifs smart où finalement, un des éléments importants de l'objectif, c'est de pouvoir le réaliser dans un temps court pour pouvoir se dire, ok, je l'ai fait. Et le mesurer aussi, savoir, ça qui est bien dans les objectifs smart, c'est que c'est spécifique et tu le mesures. Donc en gros, tu as des métriques qui sont claires en fait. Soit tu l'as atteint, soit tu ne l'as pas atteint. Soit tu ne l'as pas atteint. Et voilà. Et là, tu te dis, pourquoi je ne l'ai pas atteint ? Et là, tu rentres dans l'analyse, c'est encore différent. Et donc, se demander pourquoi, en fait, ça a raison d'être, pourquoi on a créé cette entreprise et pourquoi elle en est là aujourd'hui ? Et pourquoi elle en sera ailleurs demain ? Ou pas d'ailleurs. Ça permet déjà de se dire, est-ce que j'en reste là ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça me suffit ? Est-ce que je suis dans les clous ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille plus loin ? Ou est-ce qu'il faut que j'arrête ? Parce que là, alors, c'est malheureux, mais peut-être on en parle plus, mais je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Je risque de tousser un peu. On est en janvier, c'est pas grave. Je force un peu la voix, ça me gratouille la gorge. Je suis là en train de me dire, jusqu'où je vais réussir à savoir me parler ? C'est l'horreur. Excusez-moi. J'ai été à la montagne et je suis revenu car c'est con. Moi qui pensais récupérer entre les grippes, les travaux, la montagne. C'est dur de parler. C'est normal. Voilà. Excusez-moi. Mais ça y est, je me suis perdue. Non, l'idée, c'était de dire quoi ? de dire, oui, qu'en ce moment, c'est un petit peu triste à entendre, mais il y a des fermetures. Il y a des fermetures de brasserie, il y a des fermetures de restaurants, il y a des fermetures de caves. Moins de bars, j'ai l'impression, mais peut-être que je le vois moins parce qu'on est dans une crise. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Donc, la question peut être aussi est-ce que je m'arrête parce que je n'ai plus, je ne trouve plus ma raison d'être ? C'est super intéressant aussi. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas juste dire, bon, ok, j'ai la tête dans le guidon, je continue, on est à fond, les chiffres sont bons. Là, les chiffres, ils ne vont pas être bons. On va tous ramener à l'eau. On va tous mourir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce qu'on naît et puis on meurt. Ce n'est pas très gai. Épisode très pessimiste. Moi, je voulais retrouver mon why et là, tu m'as plombé l'ambiance pour le coup. Non, mais après, il faut être conscient. Non, mais ouais, on en rigole, mais on ne sait pas. Moi, je le vois, je vais faire mes courses, je ne calcule pas mes prix, mais naturellement, je fais attention parce qu'il y a cet effet d'annonce aussi de l'inflation, 10%, 12%, 15%, 16%, dans certains domaines, beaucoup plus. Moi, j'entends ça à la radio tous les jours. Je ne suis pas du style j'ai mon budget course que j'ai dans la tête, mais je ne suis pas du style. Je vais faire attention parce qu'on me dit qu'il y a de l'inflation. Pour autant, je ne me sens pas contraint aujourd'hui. Je te dirai, on en reparlera peut-être dans quelques mois. On sort du sujet déjà. Mais attention aussi à l'effet psychologique de justement cette ambiance de crise. Il y a plusieurs niveaux à voir. Et pour en revenir à la raison d'être, du coup, je ne sais pas, il y a des questions à se poser ? Tu as des tips pour nous ? Oui. Alors, tout d'abord, c'est quand on crée un statement, quand on veut retrouver sa raison d'être. J'ai pu lire dans mon livre, du coup, qu'il parlait d'un autre livre qui s'appelle Positioning for Professionals de Tim Williams et qui propose des critères pour déterminer si on a atteint une profondeur suffisante pour trouver son objectif. Et en gros, déjà, il commence par dire qu'il faut débuter son statement par « we believe ». Donc ça, c'est un truc assez anglo-saxon quand même. Mais chez nous, nous croyons que ou nous pensons que ou nous sommes convaincus que nanani, nanana. Donc déjà, commencer par une valeur intrinsèque qui est vraiment son ADN et ne pas faire semblant être vrai, être authentique. Ensuite, la raison d'être, elle doit être inspirante et motivante. Ça ressemble un peu à la vision de la marque, en tout cas, ça doit être inspirant et motivant. Il s'agit de sens et pas d'argent. Encore une fois. D'accord, ce n'est pas business. Ce n'est pas business. On oublie la notion de « j'ai fait ça pour être riche ». Voilà, on oublie totalement ça et on est là déjà parce qu'on a envie d'aider un consommateur à avoir ce qu'il veut ou à boire ce qu'il veut. Donc, on pense focus consommateur first. Oui, produit consommateur. Plus que produit first parce que produit first, ça veut dire qu'on va mettre sur le piédestal son propre produit et il y a un côté égo en mode mon produit, il est meilleur que le tien ou machin. Pour moi, c'est plus ce focus d'abord sur un consommateur, sur une niche particulière, sur un type de client que tu as envie de servir, qui te fait plaisir à servir parce qu'il faut que ça vienne du cœur aussi et vu que ça fait partie de ton ADN, si tu sers des gens que tu n'as pas envie de servir, il y a un moment donné où ça ne va plus le faire. du coup, ça doit venir de l'intérieur, de ce que vous croyez vraiment et pas ce que les autres pensent que vous devriez croire. C'est un petit peu à l'emboublié. Ça, c'est intéressant. Alors, ça peut paraître compliqué et en même temps, c'est intéressant parce que c'est un sujet aussi de l'influence ou le regard que les autres que la concurrence peut avoir sur ton entreprise. Parce que quand tu analyses comme ça pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai grandi, est-ce que ce que je fais, c'est bien, est-ce que ça a une raison d'être, on en revient toujours, c'est de se dire attention, on peut se faire polluer par l'environnement extérieur qui peut nous mettre un peu la pression et ça peut nous empêcher de réfléchir sereinement et ça peut nous générer du stress et c'est vrai qu'il faut en tenir compte mais dans sa raison d'être, c'est plutôt genre je me regarde moi sans trop tenir compte finalement de ce que les autres peuvent me dire. c'est une introspection en fait d'une certaine façon. Oui, c'est sûr et ça doit être quelque chose de difficile voire impossible à réaliser pleinement mais quand même, tu vois. Ah, c'est philosophique ton truc. Oui, oui, c'est motivant en fait. C'est quelque chose que c'est un objectif ultime que tu te fixes et tu as l'impression qu'il ne va pas être possible mais il va être possible. Regarde Tesla ou regarde SpaceX, tu vois. C'est de l'impossible qui va devenir possible, tu vois. C'est monter le curseur assez haut pour même si tu ne l'atteins pas complètement, de toute façon, tu auras progressé. En gros, c'est très sale idée. En tout cas, d'une manière générale, moi, ce qui fait de plus en plus sens dans ma manière, dans mon approche ou mon analyse de pourquoi on crée une marque et une société, c'est en gros quel impact tu veux avoir localement, dans ton pays, dans la filière, voire dans le monde. Et dès que tu as une notion d'impact, dès que tu as le mot impact en rubrique sur ton site internet, par exemple, pour moi, ça fait tout de suite sens. En fait, tu dis, ce n'est pas que du bullshit et beaucoup de gens ne prennent pas ça, prennent ça à la légère et ne le font pas sous prétexte que, mais oui, en fait, c'est bullshit, c'est machin. tu ne le fais pas et tu pourrais avoir un impact. Ça peut paraître prétentieux. Moi, je sais que j'ai fait des stratégies de com où forcément, tu fais les points forts, les points faibles, les avantages, les inconvénients. Donc déjà, tu fais cette notion un petit peu d'analyse. C'est hyper résumé, simplifié, donc tu peux aussi aller beaucoup plus loin. Et tu as ton positionnement et ton postulat, justement. et moi, j'utilisais souvent la forme être la référence dans justement une zone géographique. Mais parce que ça, c'est porter business. On n'est pas sur la raison d'être et trouver son why. On est plus sur comment je vais gérer mon business et ma com. Plus sur son positionnement, pour le coup. Oui, voilà, sur le positionnement. Mais le fait de se dire je veux être la référence, par exemple, dans ma région, t'oblige quelque part à, même si tu sais qu'en fait, dans la région, vous êtes 300. Mais voilà, t'oblige à te dire on va monter en gamme justement, pas pour écraser les autres. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire comment je vais faire mieux pour me démarquer ? Comment je vais faire différent pour me démarquer ? Et ça pose des problématiques. Bon, là, c'était l'histoire de la communication, de se dire tout le monde fait un peu la même chose. Tout le monde met des photos de ses produits. Tout le monde fait ça. C'est quoi ma différence ? Tout le monde fait de la bière, en fait. Mais voilà. Voilà, clairement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que ma gamme, ma qualité, ma diffusion, mes ambassadeurs, des choses comme ça ? Tu vois ? Et c'est vrai que le fait de se mettre un objectif qui, comme tu l'as dit, peut paraître bullshit ou prétentieux, ça reste interne. En même temps, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu es en train de te dire que tu vas être la meilleure bière du monde. Non, mais moi aussi, je suis parti au ski, on dirait. T'en veux pas un coup ? Vas-y. Non, c'est pas forcément... Dans tous les cas, c'est jamais être meilleur que l'autre ou se mettre en valeur sur la qualité de ses produits parce que tout le monde maintenant en 2023 fait des produits de qualité sinon tu ne vends rien et tu es une entreprise qui ne sert plus à rien. Enfin, tu vois, donc être authentique, être qualitatif, être local, tout ça, ce n'est pas des facteurs différenciants de pourquoi on va t'acheter ou pourquoi on va t'aduler ou pourquoi on va être fan de ta marque. Ce n'est pas encore assez différenciant pour moi. Pour moi, si, parce que moi, je suis en train de piocher dans toutes les brasseries locales pour savoir de quoi je parle au moins là dans mon territoire si tu veux. Et puis parce que j'ai encore plein de brasseries à découvrir et que quand elles sont proches de moi, c'est plus facile. Et non, il y a encore du différenciant sur le produit parce que bon, après c'est mon boulot donc forcément que je suis très sensible à ça. Aujourd'hui, pour moi, le plus différenciant entre des brasseries qui seraient sur le même territoire ou sur la même zone de chalandise, ce sera le produit, sa qualité, son originalité et son étiquette. Son emballage fait beaucoup. Mais parce que toi, tu es zithologue et ton métier, c'est de regarder ça de très près. Sauf qu'en fait, le consommateur de la brasserie, il n'est pas zithologue et lui, il va avoir un attrait spécifique. Regarde Brickhouse. Pourquoi les gens sont fans de Brickhouse ? Ce n'est pas parce que le produit est parfait et le plus fou de toute la France ? Oui, mais ils cochent beaucoup de cases. Tu sais, ce n'est pas juste... On parle beaucoup d'eux en ce moment et on ne peut pas être 100% contre parce que ce n'est pas juste qu'ils ont fait un bel emballage, ils font des bars et puis... Non, les produits sont bons aussi. Donc, on ne peut pas dire... Ah ben, il faut que ton produit soit bon, ça, on est d'accord là-dessus. Non, mais j'ai vu et je vois encore des brasseries qui ont une com au top niveau et qui fonctionnent de ouf avec des produits qui sont quasi imbuvables. Je suis certes exigeante, mais il y a des moments où il faut rater de se foutre du monde. Pour moi, c'est d'abord le produit... Si ça marche, c'est qu'il y a des consommateurs qui aiment des bières. Déjà, le consommateur lambda d'une bière ne saura pas quand il y a une contamination, sauf si c'est vraiment imbuvable. Oui, mais quand tu ouvres ta bière et que tu as acheté ta canette 5, 6, 8 ou 10 balles ou ta bouteille, quand la moitié se barre et vient tout dégueulasser autour, je suis désolée. Non, ça, c'est... donc on n'est pas encore dans le même précède. C'est sûr qu'une bière à 8 balles ou 10 balles de pop-in, tu vois, si elle gueuche ou machin, ça te fout la mort. Oui, alors je vais... Voilà, mais ça te fout la mort quand même quand tu achètes même à 3 balles. Tu achètes un produit, tu prends plaisir. Enfin, le but, c'est de la bière. C'est pour se détendre le soir, boire l'apéro avec les copains, avec son conjoint ou même devant le match de foot, peu importe. C'est quand même pour te détendre quand tu te retrouves à devoir nettoyer le sol parce que t'en as foutu peur, tout c'est chiant. Et puis, je donne l'exemple du gushing, mais quand une bière n'a pas de bulle et qu'elle est plate, c'est la même. Oui. Une bière plate. Oui, c'est sûr. C'est comme un café froid. Il y en a quand même bien le café froid. Tu sais pas ? Donc, et puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le consommateur devient de plus en plus avisé. Il ne faut pas... Moi, quand je fais des visites de brasserie, les questions, elles sont hyper pointues. Questions qu'on n'avait pas il y a même cinq ans où les gens ne savaient pas faire la différence entre le malte et l'eau blonde. Donc, il y a un vrai changement. Le consommateur devient avisé. Le consommateur est friand d'infos et le consommateur a besoin, et pour essayer de retourner sur le sujet, a besoin de savoir comment tu te différencies. Et c'est vrai que la qualité, j'ai envie de dire la qualité, l'étiquette, le design, c'est la base. Et après, c'est tout ce que tu vas... Tout l'envie que tu vas leur créer autour sur l'image de ton entreprise. Oui, c'est ça. Et puis, pour moi, encore une fois, l'impact que tu veux donner... Tu vois, exemple typique, bon, ça fait partie de mes coups de cœur, donc je prends un peu de l'avance, mais là, je fais le dry January. Je me suis dit, bon, s'il y a un mois dans l'année où je ne peux pas picole, autant que ce soit en janvier. Et du coup, je me suis dit, je suis quand même en train de faire des travaux, donc je mets la main à la patte de mon appartement, tout ça. J'avoue que l'après-travaux avec une petite bière, c'est un peu dans la conscience collective, la récompense, tu vois. Et je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que je peux boire ? Et après, j'ai repensé à Athletic Boring et je me dis, OK, tout le monde en parle, ils ont des techniques un peu révolutionnaires US de comment on fait de la bière sans alcool, tout ça. Je vais commander. Du coup, je commande sur leur site web qui est d'ailleurs très bien fait et leur produit, leur com, tout parfait. Je commande et direct après, je reçois un email avec, enfin, je suis dans la boucle de la newsletter et puis, ils parlent de leur action, de leur impact 2% pour les trails, pour les sentiers. Et en gros, ils t'expliquent qu'ils reversent 2% de chaque produit pour faire des actions, pour rendre les sentiers meilleurs pour la rando, pour l'environnement, etc. Les sentiers de montagne. Et du coup, et bien direct, je me suis dit, bon, je fais un peu de rando. Du coup, ça m'a parlé et je me suis dit, bah top en fait, si je peux contribuer à ça tout en buvant juste une bière qui me fait kiffer, et bien c'est win-win. Tu vois, c'est parfait. Donc en fait, ils incluent le consommateur dans le fait qu'eux-mêmes créent un impact. Donc c'est pas juste en fait pour se mettre en avant, c'est en fait, ils reversent leur argent pour une cause qui est noble. Et c'est pas parce que ils m'envoient un mail en me disant ça qu'instantanément, je me dis, ah mais c'est du greenwashing, c'est du bullshit, c'est pas vrai, c'est nani. tu vois, et du coup, beaucoup de gens pensent qu'on se fait mousser et que tout est greenwashing, je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est juste ça que je voulais en venir. Ouais. Non, 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 c'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens avoir suivi un petit webinaire justement sur Internet au sujet à propos, sur la communication à propos des gens, quel sujet intéressait les gens. Aujourd'hui, la notion d'écologie, la notion de... Je vais donner l'exemple des freins qui n'est pas du tout dans notre domaine, mais pour autant pour faire un parallèle, c'est maintenant, les gens regardent les étiquettes pour savoir où c'est fabriqué, avec quel type de matière previère c'est fabriqué. Il y a un réel intérêt pour les gens sur ce discours de dire on a envie d'acheter un produit qui serait pas exemple parce qu'on n'est pas naïf, mais... Qui ne viendrait pas forcément de Chine ou... Voilà. On a envie de savoir d'où ça vient. On a envie de savoir que c'est bien fait dans les règles de l'art et on a envie de savoir que l'entreprise est dans une démarche qui n'est plus celle d'avant de dire je vais acheter le moins cher possible pour pouvoir pas forcément le vendre le moins cher possible en plus, mais pour optimiser mes rendements et ma rentabilité. Oui, et puis un produit plus cher, c'est un produit aussi qui dure plus dans le temps donc on a envie de dire que ce n'est pas un truc chinois qui va durer deux semaines ou qui va rétrécir au lavage ou qui va se déformer. C'est un produit qui dure dans le temps. Voilà, qui va être transporté en bateau, dans des conteneurs, dans quelles conditions, ou en avion avec ce qu'on sait du kérodin et tout ça, on veut, en fait, je pense que le consommateur aimerait, et intéressé par ces sujets-là parce qu'il veut savoir que les entreprises qui sont autour de lui et pour lesquelles il consomme sont dans une démarche d'amélioration de l'écologie, des produits et au-delà de la qualité, c'est vraiment un ensemble et ce n'est pas du greenwashing que de dire ben voilà, nous on a réfléchi, on s'est rendu compte que tel truc, ce n'était pas très écolo et qu'on avait une solution facile qui était déjà utilisée par d'autres mais qu'on va le faire. Ce n'est pas du greenwashing de dire qu'on améliore son outil, qu'on améliore sa façon de faire pour avoir un impact moins important sur l'écologie, tu vois. réduire son empreinte carbone, avoir une démarche RSE, c'est vrai qu'on en parle vachement, tu vois, c'est un peu récurrent dans nos podcasts. Pour moi, c'est une démarche qui devrait être obligatoire presque. Oui, c'est sûr. Parce que le RSE, c'est l'écologie, c'est l'humain, c'est un peu genre la base et nos entreprises, nos brasseries où on est des petites TPE, des petites PME, on peut le faire en plus. Ce n'est pas des trucs genre, ce n'est pas des ISO 9400 où il faut avoir une bardée de consultants pour aider à cadrer les trucs. Non, c'est juste demander à tes équipes formellement si elles se sentent bien, si elles ont des projets d'avenir. c'est un cercle vertueux en fait, à la fin. Comment on améliore le sujet de la qualité de la bière ? Le sujet de l'ergonomie au travail ? L'ergonomie au travail peut te faire gagner un temps fou. Ça peut être des investissements des fois pas très gros. La supply chain, les produits locaux, l'emballage, il y a énormément de choses. C'est quelque chose que je fais dans mon podcast, c'est la table climatique des éléments et en fait, je reprends 28 éléments sustainable au final et j'en fais choisir 8 ou 10, grand max parce qu'on ne peut pas être écolo surtout. C'est impossible. Et puis ça fait beaucoup de sujets à aborder de fond. Mais en tout cas, oui, c'est une démarche qu'il faut absolument mettre dans votre raison d'être et dans votre développement de brasserie. Ça, c'est sûr. Et là, quand tu parlais de vêtements, Patagonia a ouvert la route à toutes ces marques écologiques et voilà. Et le fondateur, il a écrit un livre. Le livre, il est adulé. Lui, il est adulé. Ça marque aussi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un why derrière, parce qu'il y a la lutte contre la maltraitance des animaux et plein d'autres choses derrière et pour l'environnement. Et il y a une sincérité aussi. Je pense que c'est une démarche que tu ne peux pas faire en mode marketing. Réfléchir à ta raison d'être, c'est réfléchir à finalement quand tu parles de l'entrepreneur, c'est réfléchir à pourquoi j'ai fait tout ça ? Pourquoi ? Et pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir une entreprise qui fait 3 000, 10 000, 20 000 hecto ? Chose que je n'aurais jamais pu faire tout seul d'ailleurs. Et moi, ça m'interroge ce pourquoi, ce we believe, toi, tu le ferais plutôt genre vas-y, je reste entre moi et moi-même, je suis patron, c'est moi qui décide ou est-ce que tu impliquerais l'équipe justement dans cette démarche ? Non, j'impliquerais l'équipe exécutive dedans. Mais quand je dis équipe exécutive, c'est que généralement, je préconise, quand je travaille avec mes clients, quand on collabore autour d'ateliers, je mets en place justement cette team exécutive. Donc si tu as 10 personnes, par exemple, dans ta brasserie, tu vas peut-être sélectionner une ou deux personnes en plus de toi, le fondateur, pour chapeauter un peu toute cette ADN, la vision, la mission, les valeurs, toute l'essence de marque. Et parce qu'en fait, quelqu'un qui est commercial, qui va être chez les clients, chez les distributeurs toute la journée et quelqu'un qui va être chef de prod et qui va gérer en gros toute la team de brasseurs, c'est deux personnes qui sont extrêmement importantes soit pour la culture d'entreprise, soit pour le côté vente commerciale et comment ton produit est accepté, adulé ou haï dans la sphère. D'une certaine façon, c'est aussi eux qui sont en première ligne au final. C'est eux qui transmettent les informations et c'est eux qui sont en première ligne vis-à-vis du client ou vis-à-vis peut-être aussi des fournisseurs de matières premières parce que je pense que c'est cette notion de raison d'être, elle nécessite une approche en amont et en aval, c'est-à-dire une vision globale finalement de ton entreprise, de tes relations avec tes fournisseurs et tes clients. Oui, et puis tu vois, quand on parle de Brickhouse, on en parle tout le temps, on en reparle. Et si vous n'avez pas écouté mon podcast, si vous n'avez pas écouté Super Potion où j'interview Baptiste du Fosset, écoutez, parce qu'il est vraiment inspirant cet épisode et en tout cas, quand tu penses à eux, tu peux aussi te dire que vu qu'ils font beaucoup d'influence marketing et ils sont beaucoup, ils ont plus de 45 000 followers sur Insta, là, tu peux te demander si tu n'intégrerais pas dans ta team exécutive le community manager parce que c'est lui qui est là pour répondre à toutes les questions, les problématiques, le jour, le jour, au jour, le jour, tout ça. Et puis, une stratégie de communication et d'image se base justement sur le storytelling et sur, tiens, que va faire l'entreprise dans un avenir plus ou moins proche. Donc, forcément, oui, l'information doit passer. D'ailleurs, est-ce qu'un community manager dans une brasserie qui fait 10 000 hectos c'est suffisant ? Je ne pense pas parce que le pauvre ou la pauvre se retrouve à... On en parlera certainement dans un podcast suivant mais la notion de communication digitale a évolué très, très vite en ce moment, je trouve et est en train quand même de changer. On n'est plus juste en train de poster une image de bière en disant, tiens, c'est notre blonde, elle a tel goût, tel goût et hop, hop, on va laisser peser. Il y a quand même encore 70 % des brasseries qui font ça. Oui, mais justement, est-ce que ça marche encore ? Ah bah non, tu te retrouves avec quoi ? Avec 23 ou 48 likes ? C'est ça, tu n'as plus d'engagement sur ce type de truc-là. Les gens, ils en voient trop, en fait. Alors oui, il faut informer sur tes produits ou il faut dire que ça existe certainement mais en fait, les gens, tu sens qu'il y a moins d'engagement parce qu'ils veulent un autre discours. Oui, c'est pour ça que pour moi, le discours, il vient de l'impact que tu peux créer, l'impact, il vient de qui tu vas cibler, d'une niche spécifique. J'en parlais dans un podcast où un ancien client Mana Organic, alors ce n'est pas de la bière, mais c'est une boisson énergisante bio, une alternative au Red Bull trop chimique et au final, on avait décidé, il ne savait pas trop où se tourner, vers quel consommateur, quelle audience, est-ce que je focus sur ceux qui font du sport, sur ceux qui font du trail, sur ceux qui font du crossfit. Au final, on a décidé de mettre 100% la mise sur les crossfiteurs et crossfiteuses et du coup, ils sont maintenant dans beaucoup, beaucoup de points de vente en France. Il y a eu une belle ascension et ça commence à devenir le produit référence pour le crossfit, pour la récupération ou la motivation d'avant-session, tu vois, d'avant-séance. Mais du coup, il y a un réel attrait en fait et tu dis, ouais, je fais partie d'une communauté, j'utilise ce produit-là et il y a le statut social qui fait 90% du truc. C'est pourquoi j'achète ce produit, parce que moi, je suis un crossfiteur ou crossfiteuse et que je fais attention à mon corps, à ma santé, etc. Donc, c'est une communauté en fait et la communauté, on en reparlera aussi dans d'autres podcasts parce que c'est important. mais bon, voilà pourquoi faire tout ça. et pour revenir à cette réflexion sur la raison d'être, c'est justement que souvent, bon, quand tu as commencé ta brasserie tout seul dans un petit coin d'entrepôt ou dans un garage ou quoi et que tu t'es développé en te disant, c'est de se dire, bon, jusqu'à présent, je vendais mes bières à des gens comme moi. Sauf qu'en disant, moi-même, j'ai pris un petit peu d'âge, mes clients sont toujours là, mais il y a aussi cette notion de comment je dure dans le temps par rapport à des changements de société, par rapport à des changements d'habitude de consommation. Comment je rajeunis ma clientèle ? Ce n'est pas forcément le truc à faire. Ça peut ne pas marcher, mais en fait, c'est toujours le truc de rester un peu dans la game, quoi, tu vois. C'est de dire, bon, voilà, comment je fais si demain, par exemple, il y a un mec qui s'installe qui est exactement comme moi avec les mêmes trucs. Imaginons, ça n'arrive jamais, mais il y a un clone qui se met à côté, qu'est-ce qui va faire que je vais rester là et que lui ne me prendra pas mes clients ou ne me prendra pas mon marché, quoi. Il y a de ça aussi. Et c'est vrai que quand la concurrence augmente ou quand les prix se tentent comme ça ou tu t'es dit, merde, je vais devoir augmenter, est-ce que si j'augmente, est-ce que c'est si grave que ça, de combien j'augmente et pourquoi je le fais ? Est-ce qu'augmenter les prix, c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut que j'augmente aussi ? C'est en fait une réflexion presque de bilan passé et d'objectif futur. Après, là, on est un peu plus dans les objectifs, un peu moins dans la raison d'être pour moi. C'est plus une analyse de ce qui s'est passé. Ce que je te propose, là, c'est que j'avais une série de questions que j'avais annotées depuis le livre que j'étais en train de lire. Et s'il y en a une qui nous fait tilt, on s'arrête dessus parce qu'il y en a vraiment des bonnes. Donc, en gros, c'est quelques questions que vous pourriez vous poser en tant que brasseur, brasserie avec votre team exécutif pour arriver à recentrer ou à retrouver ou à trouver tout simplement votre raison d'être. Donc, la toute première basique, pourquoi votre brasserie existe-t-elle ? Classique, mais important de se le poser. Qu'est-ce qui nous incite à venir travailler chaque jour ? Ouais, donc ça, ça veut dire que tu t'interroges, tu t'interroges toi qui te lèves le matin pour aller gérer ta brasserie, mais tu t'interroges aussi tes collègues. Ouais, tes collègues, parce que pour éviter le turnover, pour éviter qu'ils aillent voir ailleurs, etc., il faut aussi les motiver, il faut qu'ils soient fiers de leur marque, c'est un truc très très important. Donc, voilà. outre le fait de gagner de l'argent, on en a parlé, pourquoi sommes-nous en business ? Ouais. Donc, si on était là sans faire de l'argent, à quoi on servirait ? Enfin, au final. Ouais, qu'est-ce qui fait sens pour nous, quoi ? Ouais, voilà, moi je le comprends autrement, c'est au-delà du fait que je monnaie un produit, un objet que je produis, qu'est-ce qui fait que j'aime ce business, en fait ? Enfin, qu'est-ce qui fait que j'aime brasser, par exemple ? Non, parce que là, pour moi, on est porté sur soi, l'idée, c'est pourquoi tu fais ça pour les autres ? C'est pas pourquoi tu fais ça pour toi-même. D'accord. Sur le fait de ne pas gagner d'argent. Après, quelles contributions significatives voulons-nous apporter à l'industrie, à la filière, à la profession, voire au monde ? Donc ça, c'est aussi une bonne question. Quelles sont certaines de nos attentes irréalistes ? Donc là, des fois, on a le droit de rêver aussi, tu vois ? Ouais, mais carrément. Donc ça, et puis on a même le devoir de rêver. J'espère. Ouais, c'est clair. Quel problème important aimerions-nous résoudre ? Alors, ça, c'est un truc très anglophone de solve a problem, etc. les anglo-sassons, ils raffolent de ce truc-là. Mais au final, imagine un business qui est là pour aider quelqu'un qui aurait un problème spécifique. Ça ne marche pas forcément pour la boisson. Ça peut marcher quand on va dans le côté, par exemple, sans alcool. Au final, avoir une boisson sans alcool, t'aides les gens qui aiment ce type de boisson généralement alcoolisée à soit passer le cap, soit moins boire, soit plein d'autres choses. Mais en tout cas, il y a un petit côté service derrière qui peut être rassurant ou qui peut... Ouais, ça me fait penser à Tête Haute qui fait une entreprise d'insertion. Voilà. Quel problème je veux résoudre ? Ça peut aussi être le bien-être en entreprise. Ça peut aussi être, là, par exemple, sur la brasserie, les problèmes, montrer l'exemple sur la mise en place de solutions par rapport à la pénibilité au travail, tu vois. Mais ça, c'est génial, tu vois, comme raison d'être. Et ça dénote totalement de... Ah ben, j'ai fait une bière bleue. Tu vois. On n'est pas sur le même game, tu vois. Donc, c'est vachement plus parlant. Et puis, on se focus, là, pour le coup, sur l'humain. Donc, c'est un sujet de société aussi. Les gens au travail, il y en a tellement qui se demandent pourquoi ils se lèvent le matin. Et la bière, ça se rapproche pas mal de ça. La craft, c'est un peu genre, ouais, on fait un produit qui est fun, alcoolisé, bon, certes, mais ça joue. Et on a une équipe, on s'entend super bien. On n'est pas obligé d'être potes en dehors, mais en tout cas, dans le temps du travail, il y a des conflits qui se résout et qui font du bien parfois aussi. Et ça peut être dans cette démarche de quels problèmes je résous, de comment je fais finalement pour que l'ambiance soit encore meilleure, tu vois. Et il y a des solutions qui sont très compliquées à mettre en place en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Que se passerait-il si notre entreprise ou notre marque cessait d'exister ? Ouais, alors... C'est assez intéressant. Tu m'as filé les questions, j'ai réussi à les lire assez vite avant le podcast et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant. Et là, tu te dis, fuck, putain, pourquoi je fais mon business ? Si je me casse et si demain, je ne suis plus là, est-ce que tout le monde va s'en foutre ? Et là, on se rend compte de pourquoi on existe et pourquoi ce serait bien de créer un impact. Parce qu'en fait, si tu te dis que tu arrêtes d'exister, au final, les gens iront voir ailleurs et ils boiront d'autres bières et ça ne changera rien à leur vie. Là, tu te dis, merde, peut-être qu'il faudrait que je fasse un switch intelligent, tu vois, pour... Ouais, après, moi, les brasseries que je connais, si... Un exemple, Wild Beer, qui a annoncé sur les réseaux être en cessation de paiement. Ouais. Il y a énormément de réactions. Une brasserie que moi, j'ai vendue, que j'ai bu, que j'ai goûté, qui pour moi, fait partie des crafts les plus connus anglaises puisqu'ils ont exporté en France. Je me dis, putain, ils sont dans la merde. Alors, il y a plein de raisons pour ça et j'ai peut-être un problème de gestion, mais c'est aussi parce qu'ils prennent le Brexit en pleine gueule et puis l'inflation aussi en pleine gueule. Mais ouais, ça m'a fait mal au cœur, ouais. Ah ben, je ne dis pas que ce n'est pas triste, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est bien de se dire, tu vois, c'est bien de se dire ouais, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais demain, quoi. Mais je pense que ça fait beaucoup plus sens dans notre génération où beaucoup de gens partent, je ne sais pas, font de la finance ou du conseil ou de l'audit et puis en fait, ils veulent plus de sens dans leur vie. Donc, à partir de 30 piges, ils veulent créer une marque, ils veulent brasser, ils veulent avoir un truc palpable. On est beaucoup plus là-dedans dans notre génération, moins à travailler, à trimer pour la famille, mais plus à avoir du sens. Du coup, je trouve que ces questions, elles sont vachement imbriquées au problème générationnel, enfin au problème de notre génération. Donc, en fait, ça fait d'autant plus sens. Je pense que personne de 30 ou de 35 piges lancerait une marque maintenant ou une brasserie sans se poser ce type de questions de manière inhérente. Ce n'est pas parce qu'on en parle là au podcast que les gens n'y ont pas pensé. Et donc, après, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Quel genre de différence durable voulons-nous faire ? Que prêchons-nous ? Ou contre quoi faisons-nous croisade ? Ça, c'est intéressant aussi. Je parle souvent de Liquid Death, la marque américaine d'eau pétillante. Eux, ils font une croisade contre le plastique parce que c'est de l'eau en canette, tout simplement. Et ils ont une lutte ou une phobie ou une aversion pour le plastique. Et c'est leur fer de lance. Et c'est leur message marketing. Broodog, ils ont d'autres messages marketing, peu importe ce qu'on en dit. Ils ont fait des pubs anti pendant le foot. Voilà, c'est des messages marketing, c'est des prises de positionnement, c'est très intéressant en termes marketing et ça fédère des gens aussi. Donc, des fois, lutter contre quelque chose, c'est aussi une bonne manière d'aborder. Oui, ça peut être une bonne manière d'aborder, mais faire attention au choix du sujet. Oui. Parce que le côté révolutionnaire peut parfois se retourner contre soi. Moi, ça me rappelle la campagne du SNBI contre les industriels. Il faut savoir que le syndicat national des brasseries indépendantes s'est créé en réaction à la branche artisanale craft de Brasseurs de France. Brasseurs de France, c'est tu payes tes cotisations en fonction du volume que tu produis. Donc, évidemment que les industries payent plus et on peut imaginer que comme ils payent plus, ils ont peut-être plus de pouvoir. Donc, le CNBI s'est créé dans ce contexte-là, a bien réussi à passer le cap quand même et d'ailleurs a bien réussi à répondre à certaines questions parce que quand on voit le nombre d'adhérents du SNBI, on se dit que ce n'est pas si mal. Par contre, pendant un temps, ils ont fait une publicité en disant les industriels VS, nous. Il faut faire très attention à ça parce que dénigrer ton entre guillemets concurrent direct, c'est normalement interdit. Alors après, est-ce qu'il est concurrent direct ? Parce que les industriels, ils servent une niche bien spécifique et le SNBI, peut-être pas ? Non, les industriels, ils sont en GMS. Maintenant, les artistes annales qui sont SNBI, certaines sont en GMS aussi. Donc, il y a une concurrence évidente. Mais si tu veux, leur démarche de dénigrement, enfin, de comparaison avec les industries en disant regardez eux, ils ont ça, 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 nous, on n'a pas ça. Je ne me souviens plus, je remettrai peut-être le lien sur la pub en question si je la retrouve. En fait, pour moi, ça les desservait. Parce que je pense qu'on a aujourd'hui, nous, dans notre domaine graft, des sujets plus importants à défendre que juste dire les industriels, c'est de la merde. Nous, on est mieux. Pour moi, ce n'était pas très profond comme message. Donc, attention au sujet quand tu veux lutter contre quelque chose. Alors, lutter contre le plastique ou lutter contre le réchauffement climatique pour voir très large. C'est bien. Lutter contre... Contre son concurrent, c'est moins bien. Voilà, déjà. Ou faire de la politique en disant lutter contre le FN, ça peut devenir compliqué. enfin... Ouais, et en même temps, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. du coup, à toi de voir. c'est clivant quand même. C'est clivant comme choix. Mais ça peut être différent pour le coup. Si vraiment, en effet, tu choisis de lutter contre de l'injustice. J'ai pas d'idée, c'est con. Ouais, c'est compliqué. Ça ne me vient pas, mais ça peut être clivant et en même temps, ça peut te donner justement... Ouais, ça peut te resserrer ta communauté, ça peut resserrer tes clients. Si t'en as trop, c'est bien. D'ailleurs, il y a d'autres questions qui viennent qui font un petit peu rapport à ça. Justement, les prochaines qui arrivent, à quoi ressemblerait notre entreprise si nous étions à la tête d'un mouvement au lieu de diriger une entreprise ? Donc là aussi, ça fait penser au côté politique. Et la question d'après, c'est si nos collaborateurs étaient des bénévoles plutôt que des employés, pourquoi se porterait-il volontaire ? Et là, on est aussi dans une démarche d'être bénévole pour le prochain président de la République ou le prochain parti politique. Pourquoi les gens, ils sont militants pour des partis politiques alors que... Pour eux, ils ont tout à y gagner. Mais toi, quand tu le vois de l'extérieur et quand tu t'intéresses pas à ça, tu dis, mais pourquoi ils perdent du temps à faire ça ? Mais eux, ils sont à fond, ils sont à fond parce qu'ils ont une raison d'être, parce que c'est leur futur, parce que c'est... Et c'est intéressant de voir les employés comme étant des bénévoles ou des militants se poser la question à ce niveau-là. C'est vrai, quand tu as déjà été bénévole, parce que moi, je vois pourquoi je suis bénévole de la Pink Boost Society, parce qu'on a des objectifs et qu'on va y remplir. C'est vrai que pour ça, il faut s'être mis des objectifs avant et puis parce que c'est mon domaine d'activité et puis parce que ça me donne aussi une certaine aura. Il ne faut pas être con, je ne vais pas me voiler la face. Et puis parce que aussi, je travaille sur la Pink Boots avec des femmes que je respecte et que j'admire même pour ce qu'elles font. Donc, c'est un plaisir et je le fais en effet sans contrepartie financière parce que je le fais par conviction. Mais d'ailleurs, il faudra faire un podcast là-dessus. Oui, on fera justement parce que là, il y a les collaborateurs en chaîne Brodé qui vont se lancer là bientôt en mars. Donc, on va en parler carrément. Mais la conviction, oui, et c'est vrai que si tu enlèves la notion de rétribution financière, que ce soit donnant ou donné, que ce soit du point de vue de l'employeur qui paye et qui paye des cotisations et machin, que de celui qui reçoit, c'est vrai que si tu enlèves cette notion de rapport à l'argent, qu'est-ce qu'il reste finalement ? Est-ce que je vais au travail pour juste avoir mon salaire à la fin du mois ? Toi, employeur, est-ce que tu rétribues ton salarié juste pour faire le travail que tu lui demandes ? Jusqu'à quel point ? Non, ça, c'est une super question. Et je pense qu'on peut rester sur cette question pour clore le sujet. Donc, la raison d'être, pour résumer, c'est qui je suis, pourquoi je suis, mon entreprise et qu'est-ce qui fait que j'ai envie, que j'ai encore et toujours envie ou même que je suis passionnée finalement ? Oui, et quel impact je veux donner dans la filière pour mes consommateurs et pour la planète. Voilà. Yes. Moi, je trouve que c'est des bonnes questions à se poser. Carrément. On passe rapidement puisque ça fait 50 minutes. On passe rapidement au coup de cœur du jour. Ça marche. Alors, quel est ton coup de cœur ? Alors, moi, je voulais remercier les trois verseurs des Chiroles que certains ne le savent peut-être pas, mais j'ai déménagé. Et alors, ça a été génial parce que j'ai été manger là-bas lundi et j'avais Clément en formation commerciale de la brasserie Sainte-Crue. Et puis, forcément, on goûte les bières. On mangeait en bois en même temps. Et puis, ils avaient une bière éphémère, une nouvelle IPA. Et puis, je me posais la question des houblons. Bon, facile, quoi. Et en fait, j'avais repéré le brasseur qui était dehors. Donc, je vais le voir. Et puis, je lui dis, ouais, t'as mis quoi comme houblon dans ton IPA, ta nouvelle IPA ? Bon, il ne se nous venait plus forcément. Moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Je fais une bière ou je vois une bière puis je ne me souviens plus. Et puis, spontanément, le mec, il nous dit, je brasse demain à 9h. Si vous voulez, vous pouvez venir. Je lui dis, ouais, bon, cool. Je regarde Clément qui est en formation. Donc, il a quand même son mot à dire par rapport au programme. Il me dit, ouais, ouais, ça peut être cool. Tu vois ? Donc, on se pointe le lendemain à 9h. Et là, super accueil. Bon, qu'a fait ? Ils nous ont montré comment ils bossaient. On a pu visiter. On a posé des questions et ils ont répondu nickel. Enfin, franchement, on a eu un accueil au top. Pour Clément, c'était génial parce que même s'il avait déjà vu le brassage, ses seins de cru, là, ça lui a permis de voir comment d'autres brasses, sachant que c'est quand même un corps des trois brasseurs, si tu veux, là. En tout cas, chez Rol, c'est tout au fourquet. C'est des cuves de 800 litres. C'est tout petit. Ouais. Et ils sont dans un endroit, ils sont au milieu de la salle quasiment. Donc, ils sont dans un endroit un peu étriqué. Franchement, c'est des conditions de travail qui sont optimisées. Les mecs ne se plaignent pas, mais on a vraiment pu... Enfin, ils ont vraiment été super accueillants, Camille et Geoffra. Et voilà, je voulais les remercier parce que ça a permis à Clément de visualiser la production d'une manière un petit peu différente de ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Et puis, c'est surtout leur spontanéauté et leur disponibilité. Je ne pense pas que c'était possible comme ça, juste en arrivant parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Ils ne savent pas qui je suis. Moi, j'ai vu que c'était brasseur, mais si tu veux, j'y suis allée avec, tu vois, un petit peu comme ça. Et donc, c'était vraiment cool. Donc, je tenais à les remercier parce que c'était un super moment. Voilà. Ok. Voilà, génial. Parfait. Eh bien, moi, de mon côté, j'avais pris un petit peu les devants. Ce sera mon coup de cœur, ce sera Athletic Brewing. Alors, peut-être que je ferai un contre-coup de cœur si jamais je trouve que leurs bières sont dégueulasses. Je ne les ai pas encore reçues. Mais en tout cas, dans leur branding et marketing, dans la manière dont ils abordent les choses, ça fait sens avec trois choses auxquelles je me pose des questions sur lesquelles je me pose des questions en 2023. C'est-à-dire, boire peut-être un peu moins d'alcool, pour le coup. Je réfléchis aussi au modèle économique de l'abonnement. Voilà, on s'abonne à Netflix, on s'abonne à Spotify, on s'abonne à tout maintenant dans le monde. Donc, est-ce que l'abonnement versus les services, est-ce que ça peut faire sens pour les clients ? Et donc, eux, ils proposent de l'abonnement sur leur site Internet. Donc ça, je pense qu'on pourra en parler. Mais en tout cas, ça attise ma curiosité. Et puis, le dernier point auquel je réfléchis aussi pour 2023, c'est l'impact. L'impact que tu crées, l'impact pour ton audience, pour tes clients, pour ceux que t'aident. Et eux, ils ont justement aussi une page impact et tu peux les suivre dans leur impact de 2% for the trails. Et donc, voilà, ça m'a fait un coup de cœur branding général pour cette marque. Et pour en revenir sur le sujet de la raison d'être, je pense que vous pourriez aller voir un des 17 Sustainable Goals. Donc, ça s'appelle les SDG. Si vous ne connaissez pas, c'est, je crois, l'ONU qui a mis en place ça sur leur site web. Et en gros, on peut voir les 17 objectifs de durabilité mondiaux. Et en gros, peut-être que dans les 17, vous pourriez piocher un des trucs, un des objectifs pour en faire votre propre objectif perso. Et un autre site internet qui s'appelle B1G1, donc B1G1.com qui est un espèce de modèle où tu souscris à l'année et après, tu peux associer un objectif à quelque chose qui t'arrive dans ton business. Genre, je vends une palette de bière, je plante quatre arbres. Il y a un mec qui arrive dans ma newsletter, ça reverse un jour d'eau pour un ukrainien. Tu vois ? Et en gros, tu peux appliquer n'importe quelle action et c'est une bicorpe, donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est réglementé, il y a des trucs, ce n'est pas du pipo. C'est surveillé, quoi. Et du coup, tu peux, je trouve ça hyper novateur d'associer une action au jour le jour que tu peux faire dans ton entreprise à un impact réel et après, tu as un petit widget, tu as une petite page et en gros, tu peux mettre quel impact ça a créé le fait de participer à ton business. Donc, j'ai envie de dire que c'est un double coup de cœur et voilà, de mon côté. Ok, il y aura sur bière actue une dégustation d'une, je ne dis pas laquelle, de Athletic Brewing parce que j'ai reçu un petit échantillon justement pour le Dry January. Tu vois, tu as de la chance quand tu reçois les échantillons. Ah bah écoute, on est pro ou on ne l'est pas. Ouais, ça veut dire que je ne suis pas pro, merde. Ceci dit, mon budget bière pour les dégustations bière actue, je ne l'ai pas calculé encore mais je suis dans les chiffres justement. Je te dirai combien j'ai dépensé moi, petit appel d'ailleurs aux brasseries si vous voulez avoir une petite dégustation, enfin une apparition dans bière actue, n'hésitez pas à envoyer des échantillons parce que, en fait, alors, je suis toute transparente, je ne publie l'article dégustation que si je suis convaincue de la qualité, du goût et de l'équilibre de la bière. Si elle ne me convainc pas, je n'en parle pas. Ouais, tu n'es pas là pour descendre. Non, mais c'est aussi, ce n'est pas parce que tu envoies des échantillons que tu les verras forcément sur bière actue. Je veux quand même garder mon esprit critique. Je ne veux pas descendre les gens gratuitement parce que des erreurs, ça arrive. Là, sur le dry generis, c'est un petit peu différent parce qu'on a quand même 31 jours de dégustation à faire. Donc, parfois, il est vrai que je taille certaines bières qui ne m'ont pas semblé au top niveau. Je suis un peu plus critique, mais sinon, autrement, quand une brasserie envoie des échantillons, voilà, s'il y a un problème, je le signale. Et si vous voulez des retours, après, par contre, ça, il faut qu'on en parle. Mais voilà, sinon, je ne taille pas gratuitement. Donc, il n'y a pas de garantie non plus forcément d'être sur bière actue. Mais voilà, c'est toujours bien d'envoyer des échantillons parce que ce n'est pas toujours facile de s'approvisionner 2400 brasseries françaises. Je ne peux pas tout goûter, quoi. Je ne peux pas tout trouver, surtout. Et si on en revient pour le podcast, je pense, alors, il n'y a rien qui est sûr ou quoi, mais en tout cas, on pense faire des épisodes plutôt bimensuels plutôt que toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est quand même super dense. On a beaucoup de choses dans notre point du temps respectif. Ouais, du bloc, ce qui est bien. Ce qui est bien. Mais du coup, attendez-vous peut-être à avoir un épisode une semaine sur deux dans votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Et voilà, et puis, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, des autres. Est-ce qu'il y a des questions qui vous taraudent ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ? Tout ça, tout ça. N'hésitez pas à nous en faire part. Ça marche. Voilà. Eh bien, on se dit à dans deux semaines, du coup. Ça marche, à dans deux semaines. Salut Ludo. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada